RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel 18h37 Deuxième invité d'RTL Soir, son histoire personnelle se mêle à celle de la Vème République. Il la raconte dans un livre passionnant, un homme d'action, de l'hôpital à la politique. Bonsoir Bernard Debré. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. 400 pages, comme on les aime, truffées d'anecdotes. Mais d'abord, vous, que vous racontez évidemment dans le livre, et ce nom, cette grande famille française, votre grand-père Robert Debré, grand professeur de pédiatrie, initiateur de l'UNICEF, votre père, Michel, résistant, homme de confiance du général De Gaulle, père fondateur de la Vème République. Une question un peu générale pour commencer, comment se construit-on avec une telle famille ? Écoutez, d'abord, quand on est jeune, on ne s'en aperçoit pas. On est en classe, on travaille comme on travaille, et puis après, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Et j'ai une boutade, souvent, c'est de dire qu'on s'est mis à deux, Jean-Louis et moi, pour arriver à peu près au niveau de mon père. On va parler de Jean-Louis dans un instant. Dans le livre, vous parlez de vos relations avec vos frères et donc Jean-Louis. Comment vous dites, d'ailleurs, pas toujours cordiales, ces relations avec votre frère Jean-Louis Debré. D'abord, votre grand-père, vous dites, toute ma scolarité a été marquée par le nom que je porte. Et quand vous êtes nommé professeur agrégé, deux ans après le décès de votre grand-père, vous allez à l'hôpital Cochin, dont vous allez diriger le service d'urologie près de dix ans après. Et là, c'est quand même un poids qui est fort sur vos épaules. C'est d'abord une reconnaissance et quelque chose d'extraordinaire de devenir chef de service de ce service-là. Et puis, c'est vrai que c'est un poids parce que mon grand-père était chef de service, c'était le professeur Debré. Et vous savez, se faire un prénom après le professeur Debré, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait de pédiatrie. Parce que c'était impossible. Alors, effectivement, pour moi, c'était un moment merveilleux. Bernard, Jean-Louis, dans le livre, vous parlez de la fratrie, Vincent, l'aîné, François, celui que vous définissez comme le plus brillant avant de sombrer dans la drogue et l'alcool. Et puis, donc, Jean-Louis, vous dites, on n'a pas eu de relation toujours cordiale. C'était quoi, une forme de rivalité avec votre frère ? D'abord, nous sommes jumeaux, il faut bien le savoir. Et donc, quand on est jumeaux et faux jumeaux, on a souvent une rivalité l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est vrai que, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite de ma vie privée, mais quand moi, je suis devenu baladurien et que lui est resté chiracien, ça n'a pas été très bien. C'était un peu chaud, comme on dit aujourd'hui. Effectivement, il m'en a beaucoup voulu. Et vous avouez que vous avez été blessé lorsqu'il ne vous a pas accueilli à l'Assemblée nationale, qui dirige alors, après votre élection, comme député de Paris en 2004 ? En 2004, je suis élu député de Paris. Et normalement, quand on arrive après une élection partielle, le mardi suivant, le dimanche de l'élection, on est reçu par le président de l'Assemblée nationale. Et là, non. Il m'avait fait recevoir avant. Je n'étais pas là. J'étais un peu triste. Je ne te prouvais que c'est. carrière de politique et de médecin que vous menez de front, vous n'avez jamais choisi. Et donc, évidemment, dans ce parcours, un médecin, un malade particulier, François Mitterrand, opposant, que vous venez, vous l'avez déjà raconté, mais là, vous le racontez dans le détail, soigné, opéré, et une relation unique qui se lie entre vous deux. Alors, la relation était d'autant plus unique que c'est vrai que c'était un adversaire historique de ma famille, mais aussi parce que moi, j'étais député de son opposition. Et finalement, quand un homme vient à l'hôpital, il est nu, dans le sens philosophique du terme. Et nos relations ont été tout à fait convenables, et même amicales. Et c'est d'ailleurs à cause de lui que je suis devenu ministre de la coopération de Balladur. Il le demande à Édouard Balladur. Il dit, je ne prendrai personne d'autre que Bernard de Bré. Après la démission de Michel Rousse. Et il n'a jamais voulu m'appeler monsieur le ministre, il m'a toujours appelé monsieur le professeur, rien que pour embêter les autres. Et il était bien dans votre service. Vous racontez d'ailleurs, il est tellement bien, parce qu'il y a cette infirmière qui lui masse les pieds, et qui veut amener avec lui en sortie de l'hôpital. Elle est allée avec lui à l'Élysée pour lui masser les pieds. Elle a même accompagné jusqu'à son lieu de vote pour être à côté de lui. Je crois que c'était surtout de l'angoisse. Relation unique avec François Mitterrand et des portraits, certains au vitriol, à droite. Alain Juppé, vous dépeignez Juppé des années 90, un personnage hautain, qui n'a qu'un seul objectif d'être un jour président de la République. Il méprise le personnel politique, il est adepte du double jeu. Alors vous dites, il a un peu changé après être parti au Canada. Mais bon, vous racontez d'abord sa personnalité. Il nous a réunis, on était 3 ou 4 en 1988, donc c'était avant les élections, en janvier 1988, avant les élections de mai. Chirac était candidat, il était pareil, les élections allaient venir. Et il nous réunit en disant, je veux être président, je veux me présenter en 1995. Je lui ai dit, attends Alain, il faut peut-être attendre qu'il y ait les résultats des élections de mai. C'est vrai que c'était difficile. Et puis quand j'étais ministre de Baladur, je l'ai vu, mais je l'aime bien, complètement baladurien, monsieur le Premier ministre, quand je serai maire de Bordeaux. Le meilleur d'entre nous était baladurien. C'est quand même le meilleur d'entre nous. Nicolas Sarkozy, c'est plus compliqué à avoir la série avec lui. Vous décrivez comment, dans le chapitre qui lui est consacré, vous dites, je ne suis pas un ami proche, d'accord ? Et puis ensuite, on ne sait pas trop... Écoutez, je crois que personne ne peut être vraiment un ami proche de Nicolas Sarkozy quand on lui dit de temps en temps, j'allais dire, c'est 4 vérités. Non, parce qu'il y a plus que 4 vérités d'ailleurs, il y en a beaucoup plus. Mais quand on n'est pas tout à fait de son avis, tout le temps de son avis, on n'est jamais un ami proche. Cela dit, moi j'étais assez fasciné par lui à partir de 2004. Par sa force de persuasion, on va compter. Ah oui, et puis surtout par son cran. Quand il était baladurien avec moi, et quand entre les deux tours, Chirac était candidat, donc au deuxième tour, il a été élu après, et que Nicolas Sarkozy traverse la salle et se fait injurier. Il a été tout à fait admirable. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'il doit se présenter aux élections de 2017. Celui qui s'en sort le mieux et qui devrait se présenter selon vos élections, c'est François Fillon dans votre garderie de portes. Je suis Fillonis, je le dis. L'homme des scrupules. C'est un homme que je considère comme parfaitement honnête. J'étais au gouvernement avec lui. Quand il était à Matignon, je le voyais souvent. Je l'aime bien, donc je n'ai pas de raison de le trahir. Un mot sur Jacques Chirac, quand même, dont votre frère est si proche. Vous vous dites, grosso modo, qu'il s'intéresse à vous que lorsqu'il en a besoin, finalement. Oui, mais avec une telle gentillesse qu'on se laisse quelquefois prendre. Quand on lui demande, mais alors Jacques, tu penses quoi de ce que j'ai fait, de tout un dossier sur la médecine ? Ah, formidable. J'ai dit, mais Jacques, tu ne l'as pas lu. Ah non, mais ça ne fait rien. Et quand je rentre chez moi et qu'il me téléphone, 5 minutes après, on me dit, non, 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 c'est très bien. Mais Jacques, tu ne l'as toujours pas lu. Mais ça ne fait rien. Bon, ben voilà. Alors, il est comme ça, mais voilà, c'est un homme gentil. Plein de choses dans ce livre. Un homme d'action de l'hôpital à la politique chez Stock. Pas beaucoup de regrets. Même quand de temps en temps, vous employez des mots en parlant de DSK, qu'il aille se faire soigner, etc. De temps en temps, on connaît le Bernard Debré qui parle de temps en temps. Peut-être plus vite qu'il ne réfléchit. Aucun regret ? Ah, pas du tout plus vite que je ne réfléchis. Quelquefois, quand j'ai des petites phrases un peu dures, c'est certainement très réfléchi. Donc, vous ne regrettez rien. Merci Bernard Debré d'être venu ce soir sur RTL. Donc, un homme d'action chez Stock. Donc, un homme d'action chez Stock.